... Ancien président du conseil, député de la Moselle de 1919 à 1962, Robert Schumann est mort. La présence de 5 anciens chefs de gouvernement dans le très long cortège qui, à Metz, l'a accompagné à son dernier voyage, celle de M. Louis Jox, représentant le gouvernement, celle de nombreuses délégations françaises et étrangères, ont souligné la personnalité de celui qui vient de disparaître et dont la signature en 1951 fit naître le poule charbon-acier, première base de cet édifice européen qu'il avait voulu de toutes ses forces et auquel, Lorrain et au Luxembourg, il n'avait jamais cessé de travailler. Le démembrement de l'Europe est une cause permanente et croissante de faiblesses dans tous les domaines politiques, économiques, militaires. La mise en commun organique de nos ressources serait au contraire une garantie de prospérité, de puissance et de paix. En 1953 commençait à couler le premier acier qu'on pouvait bien nommer européen, puisqu'il n'existait plus pour lui de frontières. Depuis, l'unité de l'Europe a fait son chemin. La disparition des barrières douanières est en route dans le cadre du marché commun qui s'est ajouté avec leur atome aux poules charbon-acier pour constituer un marché de plus de 160 millions d'Européens. En 1958, Robert Schumann recevait à Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne qui apportait une juste consécration à l'oeuvre à laquelle il s'était voué. Avec cet homme simple, c'est en effet un grand Européen qui s'en va, l'un des pères véritablement de l'Europe. Sous-titrage ST' 501